Salut tout le monde, salut les ozios comme je dirais, bon salut tout le monde quoi, le judoka et le scarab. Et si c'était vrai ? Et si c'était pas vrai ? Et si je n'étais pas dans une tombe à ciel ouvert ? Je sais que vous savez, je sais qu'ils savent, je sais que je ne pourrais donc pas tout dire. Donc, il était une fois un petit judoka, il connaissait la ceinture noire et la ceinture blanche, comme au Japon, mais il aimait les couleurs. Il avait une montre noire et blanche, comme il aimait les couleurs, il n'arrivait pas à lire l'heure, les dates non plus du coup. Un jour, un jour, un jour, un petit scarabée vint chez lui, il toqua à la porte, mais le petit garçon était trop occupé à lire l'heure. Alors, comme le père Noël, le scarabée passa par la cheminée, à moins que ce ne soit sa maman qui ne lui ouvrit la porte. Et oh, on ne dit pas tout, on ferme gentiment sa boîte à camembert, sinon ça ferait tomber... Qui ? Le père Noël qui, ça, nous le savons, n'est en fait que le cousin de Google qui aurait pu faire Robin des Bois dans un film de Stanley Kubrick avec des oranges mécaniques et un peu de jorélée royale, mon cher René, et pas René. Non, non, René, non, c'est pas le père Noël, non. Bon, René, c'est un peu de mi et de l. Donc voilà, le père Noël est doux comme le miel. Et oui, les mouches au nez, oui, mon cher René, sont rouilles. Le scarabée tenta de tuer les mouches des cabinets. Alors lui, il ne serait pas plus fort que 1984 ? Je pense que oui. Avec sa bombe ou sa bombasse ou sa bombinette ou... va savoir, il élimina radicalement les mouches et même la reine des mouches. Le petit garçon trouva cette absence de mouches au cabinet plus hygiénique. Sa sainteté, propreté oblige. Eh oui, il faut dire la vérité. Eh bien, la vérité est que la reine des mouches morte était au paradis qui, lui aussi, est très compliquée à expliquer. Elle voyait des anges. Donc vous voyez, le père Noël rend les gens heureux, même les morts. Alors l'explication de texte, eh bien vous n'allez pas être... Ça ne va pas être triste. C'est un texte qui ne veut rien dire. Rien dire. J'ai essayé de faire un texte assez long. Enfin, assez long, ce n'est pas très long, mais... Un texte assez long, sans rien dire, quoi. Un truc qui ne veut rien dire. Je ne sais pas si ça s'appelle absurde. Je crois que l'absurde, c'est autre chose, mais... En tout cas, qui ne veut rien dire, quoi. Il y a à peine deux, trois trucs qui veulent dire quelque chose du genre... Ouais, il paraît qu'au Japon, ils n'ont pas la ceinture de toutes les couleurs. Ils n'ont que la ceinture noire et la ceinture blanche. Bon, ça, OK. Mais après, voilà, ça ne va rien dire, quoi. Ça ne va rien dire. Il y a un petit jeu de mots avec au nez, le miel. À peine ça. Enfin, c'est un jeu de mots, quoi. Mais le sens, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. Ah voilà, c'est plutôt insensé. Ce n'est pas absurde. C'est insensé. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Le vrai mot, c'est insensé. C'est insensé. C'est des insensés. C'est des insensés, ces gens-là. T'as réussi, il y a un truc insensé. Alors, voilà. La petite anecdote. Quand même, il y a une petite anecdote. Mais ça ne veut quand même rien dire. Il y a une anecdote. C'est que... Ouais, le coup des mouches, quoi. J'ai été inspirée par... Quand je vais des fois aux toilettes, dans des toilettes publiques. À un moment donné, il y avait des mouches. Et comme j'y allais avec mon chien, j'essayais de l'entraîner à boucher les mouches. Je lui dis, attaque, attaque. Enfin, il le faisait naturellement. Et puis, à chaque fois qu'il essayait, hop, je lui dis, attaque. Pour qu'il apprenne le mot attaque. Mais attaque avec les mouches. Moi, je n'entraîne pas mon chien à attaquer les gens. Non, non, je ne fais pas ça, moi. Il fait ce qu'il veut avec... Enfin, il ne fait pas ce qu'il veut, mais voilà. J'apprends pas mon chien à attaquer les mouches. Les gens. Il attaque les mouches. Ben, il n'a pas réussi. Il était hop. Ça, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Tout doux, il est tout doux, mon chien. Il n'y arrivait pas. Donc, voilà, il n'a pas réussi. Et puis, un jour, je retourne dans ces toilettes publiques. Plus une mouche. Oh, merde, il n'y a plus une mouche. Alors, je me faisais chier. Ça, c'est le cas de le dire. Je me faisais chier au cabinet. Je me faisais chier. Et le coup, il y a quand même le coup des hygiéniques. Mais c'est même pas... C'est même pas expliqué. Ça ne fait pas partie du texte. Ça n'a rien à voir avec le texte. Pourquoi j'en parle ? Parce que, voilà, la bonne femme, elle m'avait nettoyé les mouches. C'est l'hygiène. Merde, sa sainteté, propreté, oblige. Il faut que ce soit propre, les chiottes. C'est comme ça. Et moi, ça m'a bien fait chier. Je me faisais... Ça m'a bien embêtée. Embêtée. On ne dit pas des gros mots. Parce que, voilà, maintenant, j'ai dit chier deux, trois fois. Avec celle-là, ça fait une quatrième. Et je vais être obligée de mettre ça interdit aux gamins. Bon, mais tant pis pour eux. Et donc, voilà, les hygiénistes, c'est un courant de la médecine du 18e, je crois, ou 19e, un truc comme ça. Ouais. Donc, ça avait fait faire des progrès à la médecine. Parce que, comme avant, ils ne connaissaient pas l'hygiène. Poum, tout le monde m'ouvrait. Mais en fait, moi, je ne les aime pas trop, trop, quand même, les hygiénistes. Alors, non, non, je ne les aime pas trop. Après, il y a eu des dérives et tout. Je ne les aime pas. C'est genre, non, je n'aime pas. Les hygiénistes, un petit peu, oui, il en faut, mais pas trop, quoi. Et après, on en arrive à des gens qui nettoient tout, 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 tout. Ils ne veulent pas un microbe chez eux. Même sur leur peau, nulle part, nulle part, pas un microbe. Et puis, ils sortent de chez eux. Ils rencontrent un pauvre petit microbe éclopé, là, pim ! Mort ! Voilà ce que c'est de vivre sans microbe. On n'a pas l'habitude, du coup. Le corps, il ne sait pas réagir. Quand il rencontre un pauvre microbe, « Ah t'es, je me gratte. » Il ne faut pas que je l'enlève. Voilà, donc, eh bien, en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça vous a plu, un truc qui ne veut rien dire ? Ça m'intéresse de savoir. Ça m'intéresse de savoir si un truc qui ne veut rien dire vous a quand même intéressé. Donc, vous mettez un petit pouce vers le haut ou vers le bas. Comme vous voulez. Pour savoir si ça vous a plu ou pas. Histoire que... Moi, ça me plaît, moi. Je trouve ça. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Un truc... C'est dur d'écrire un truc qui ne veut rien dire quand même. Puis, c'est un peu long quand même. Ouais, c'est long, quoi. Ça, c'est... Vous avez entendu qu'il toussait ? C'est bon chien. Non, ce n'est pas mon chien. Hé, oh ! Le chien, là ! Arrête de tousser ! Ce n'est pas mon chien, évidemment. Il ne vous dirait pas qu'il sait. C'est ma petite chérie. Oui, je suis lesbienne, quoi. Non, je ne suis pas lesbienne. Et puis, même si je suis lesbienne. Oui, je suis lesbienne. Et puis, quoi encore ? Je n'ai pas le droit d'être lesbienne ? Non, mais oh, là ! Je suis lesbienne. Et bien, pourquoi je parle là-dedans ? Moi, c'est n'importe quoi. On s'en fout. Et voilà. C'est un texte qui ne veut rien dire. Rien dire du tout. Et bien, voilà. Au revoir, tout le monde.